A quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? A ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. En chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est bon, on est bon. Allez. Alors bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Aléatoire. Aujourd'hui, je suis quand même très 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 heureux d'avoir pour l'inviété du jour. Alors, je vais commencer à essayer par le faire deviner. Il y a un peu plus de 10 ans, il arrivait dans un monde où la drogue est à la mode, l'amour est à la morgue et la haine, c'est à la mort. Là où il habitait, il n'y a plus d'amoureux. C'est l'étox qui se picote sur les bancs publics. Alors, les plus anciens auront peut-être déjà reconnu de qui il s'agit. Donc, il avait commencé dans le rap à une époque où le streaming n'existait pas encore et où Immule restait quand même le meilleur moyen de choper des sons. Mais pour la majorité des gens, c'est surtout au cinéma qu'ils l'ont découvert. D'abord, dans Entre les Murs de Laurent Canté, puis dans de nombreux films, parmi lesquels Papa Was Not a Rolling Stones, L'Ascension, Braqueur et bien sûr, Grave de Julia Ducourneau. Actuellement, on peut le voir dans Arthur Rambaud, où il retrouve Laurent Canté et où il incarne un jeune auteur prometteur rattrapé par un vieux compte Twitter. C'est donc Rabat Naït Oufela. Je prononce bien ? C'est ça, exactement. Merci pour la prononciation, c'est rare. Ah, cool ! Ça fait plaisir. Je suis content. Des choses à rajouter sur... Sur mon nom compliqué ? Non, pas grand-chose. Sur mon introduction ? Non, très bien. Oui, les plus puristes connaîtront peut-être les morceaux, mais il faut aimer le rap. Il faut vraiment aimer le rap parce que je n'ai pas fait une carrière qui a été très longue et très connue non plus. Mais j'avais commencé par le rap et ensuite, je suis passé au ciné. Et alors, on va très vite aller sur le principe du podcast où je vais piocher les questions. Mais le rap, tu as arrêté parce que la carrière d'acteur prenait trop de place et que tu n'avais plus le temps de t'y consacrer ? Ou juste parce que tu ne t'y retrouvais plus forcément et parce que tu sentais que tu avais dit ce que tu avais à dire ? Non, parce que j'ai commencé le rap pas pour faire carrière. J'ai commencé le rap parce que ça a toujours été une passion. D'ailleurs, je ne me souviens pas avoir commencé le rap. J'ai un vrai souvenir de l'avoir arrêté à un certain moment où ça commençait à devenir sérieux. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je voulais faire du rap toute ma vie et en faire mon métier. Et la réponse est venue comme une évidence. Et c'était non. Et à ce moment-là aussi, oui, le cinéma a commencé à sourire de plus en plus. Et donc, j'ai décidé de me concentrer pleinement sur le cinéma. Très bien. Alors, première question. Qu'est-ce qui est légal maintenant et ne le sera plus dans 20 ans selon toi ? Alors, j'ai envie de dire le CBD, mais ils ont déjà fait une tentative d'illégalité du CBD. Qu'est-ce qui est légal dans tellement de choses, mais tellement de choses de plus en plus en fait ? Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où on n'a plus le droit de danser dans les bars. C'est vrai que comme ça... La question est très large. La question est très large. C'est quelque chose qui fait peur. Je ne sais pas, la liberté... On voit bien qu'on perd en liberté d'expression de plus en plus. On voit bien qu'on vit dans une ère de plus en plus... Une ère de polémique. Oui. Une ère où est-ce que tout le monde s'offusque pour tout et n'importe quoi. Et ça fait peur. J'ai l'impression qu'on perd de plus en plus nos libertés. Et donc, un exemple précis, non. Mais beaucoup, beaucoup de choses. C'est marrant ce que tu dis pour le CBD. Moi, je pense que justement, dans quelques mois, le cannabis sera légal en France. Oui, je pense. Mais là, on est en période d'élection et qu'il faut prendre des mesures. Et on ne sait pas trop quoi prendre. C'est comme le fait de ne pas consommer debout, ne pas consommer assis, ne pas bouffer du pop-corn dans les cinémas, ne pas manger. J'ai vu un sketch super, un extrait sketch d'un humoriste qui s'appelle Naïm qui disait « Vous avez vu, on n'a plus le droit de manger dans les trains. On va freiner l'épidémie avec. Et vu qu'on est en France, évidemment, il y a des gens qui vont manger dans les trains. Et vu qu'on est en France, évidemment, il y aura de la délation. Et ça m'a fait beaucoup rire. La pire phrase de drague quand t'es lancée. La pire phrase de drague qu'on m'a lancée. Est-ce que t'es footballeur ? On m'a déjà posé la question. Enfin, on m'a dit que certainement, on m'avait déjà vu quelque part. Il y en a qui me disaient « Je suis déjà vu quelque part, tu ne serais pas footballeur ? » Donc moi, évidemment, je réponds « Oui, bien sûr. Je jouais à S Monaco. » Et ça a duré comme ça longtemps. Et puis, je pense que cette personne savait où est-ce qu'elle m'avait vu. Mais c'était une tentative d'approche comme une autre. Mais après, en termes de phrases de drague bien pourrie, j'ai celles que j'ai entendues, mais celles aussi que j'ai dites, donc je ne suis pas très biaire. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi, donc je ne jette la pierre à personne. Tu veux nous en dire une parmi tes perles ? Oh, j'en ai plein. Si tu dragues une fille qui s'appelle Julie, tu peux lui dire que t'es très Julie, par exemple. Ça marche. Il y en a plein d'autres. Je vois, effectivement. Ça peut marcher, ceci. En fait, j'ai l'impression que moins c'est drôle et plus c'est drôle. C'est ça. Je pense que c'est moins une question de contenu de la phrase qu'une question d'assurance au moment où tu l'as dit. Ça joue beaucoup. Je pense que tu peux avoir la meilleure phrase, un truc du niveau de Rimbaud, vu que le film s'appelle Arthur Rimbaud avec le jeu de mots. Je pense que tu fais un truc du niveau de Rimbaud, mais tu le dis en bégayant, ça ne passe pas. Je crois vraiment que l'assurance... Je pense que tu es très Julie, mais avec une assurance en béton armé, tu marques plus de points avec... T'es très Julie. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité selon toi ? Ouh là là, question pointu. Il y en a quelques-unes un peu deep. Eh bien, on ne sait pas parce qu'on voit bien que, par exemple, l'invention de la poudre à canon, par exemple, à la base n'a pas été inventée pour faire la guerre. Et finalement, c'est complètement le cas. Donc, je pense que l'invention de la roue aussi aurait pu servir à plein de choses super cool. Et on a quand même fait des chars d'assaut avec. On s'en est servi comme des armes. Les premiers missiles étaient lancés à la découverte du nucléaire, exactement. Donc, changer le cours des choses, beaucoup de choses, je pense. Le mec qui a inventé le stylo à billes, je pense que ça vient de la roue aussi. Et puis ça a été... Enfin, je veux dire, toutes les inventions peuvent déboucher sur des choses extraordinairement... cool, comme des choses extraordinairement nocives et dangereuses. Ouais. Mais donc, ouais, selon toi, un truc qui pourrait changer le cours de l'humanité, ce n'est pas forcément bien. Le vaccin anti-bêtise. J'aimerais bien qu'on fasse au moins quatre doses à certains candidats actuels, ce serait cool. Ou à tous, non ? Ouais. À tous, enfin... Certaines doses, un peu plus dosées pour certains. Je pense qu'il y a des symptômes qui risquent de revenir chez certains. Un peu plus chargés pour certains, ouais. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois ? Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était au cinéma. C'était à la projection d'un film de Fabien Gorgia, qui s'appelle La vraie famille, avec Lies Salem, que j'ai trouvé vraiment incroyable dedans, et Mélanie Thierry. Et c'est un film qui parle un peu des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil et qui ne jugent pas et qui montrent juste, en fait, la complexité de ce problème. Et qu'on n'a pas vraiment de réponse à donner. Il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est juste d'une tristesse et d'une bienveillance à la fois. Le film rend joyeux, fait pleurer de rire et de tristesse en même temps. Et j'ai trouvé ça super émouvant. Et c'est sorti quand ? Ce n'est pas sorti encore. Je pense que ça sort dans les mois qui viennent. Je l'ai vu dans le cadre d'un festival. D'accord. Donc La vraie famille, tu dis ? La vraie famille. Je ne gagne rien à faire cette promo. Et je la fais vraiment de bon cœur. Ça marche. Parce que je trouvais le film vraiment... Vraiment marquant. Très bien. Écoute, j'irai voir ça avec intérêt. La fois où tu as eu le plus de chance dans ta vie ? Eh bien, je dirais peut-être 2008, lorsque Laurent Canté choisit notre collège pour tourner son film entre les murs, que je refuse peut-être cinq ou six fois de tourner dans ce film. et qu'il insiste et qu'il convoque mes parents pour leur expliquer que ce serait peut-être intéressant que je fasse le film, que le film sortirait en salle. Chose à laquelle je ne croyais pas une seconde. Je pensais que ça allait être un film amateur, qu'on allait tourner en tenant chacun autour la caméra, etc. Il a super insisté et j'ai eu de la chance que Laurent ait insisté parce que c'est devenu une vocation ensuite et j'en ai fait mon métier. Ça fait bientôt 15 ans. J'ai vu, j'ai été assez surpris en faisant mes recherches sur Allociné, par exemple, que tu as fait un premier film en 2001. C'est ce qui est inscrit ? Non, OK, donc Allociné s'est planté. Allociné, les gars, les gars, revoyez vos fiches ! J'ai fait Allociné en plus avant-hier avec un mec super cool. OK, d'accord, ça marche. Toutes les infos ne sont pas vraies. Ça marche, OK, très bien. Non, non, pas du tout. J'avais six ans. T'avais six ans ? Bah écoute... Non, pardon, j'avais neuf ans. Neuf ans ? Ouais, t'avais quinze ans du coup au moment d'Entre les Murs. Au moment de la sortie d'Entre les Murs, j'en avais quinze, je crois qu'on l'a tourné, j'en avais treize ou quatorze, un truc comme ça. Alors ça fait quoi d'aller à Cannes à quinze ans ? Et d'avoir la Palme d'Or d'ailleurs, vous avez vu la... Eh bien, on se rend pas compte, ouais. Quand on a été à Cannes, pour moi, on partait genre en colonie de vacances puisqu'on y allait en plus avec l'école, pour le coup. Donc on terminait les cours à 16h et il y avait un car qui venait nous chercher pour nous emmener à Cannes, on réalisait pas du tout ce qu'on faisait. Moi, pour te dire, le jour J, on devait se présenter le matin à l'école avec un sac, avec des affaires, un costume, etc. Et j'avais complètement oublié de les acheter pour te dire à quel point je réalisais pas l'ampleur de ce qui nous arrivait, quoi. J'ai vraiment pas mesuré les choses. Donc j'ai réussi à me débrouiller, genre un costume à la dernière minute pour partir. J'avais une portée de costume de ma vie, j'avais un costume beaucoup trop grand pour moi. Je sais qu'il y a des images d'archives qui traînent un peu. J'essayais de les faire supprimer de partout, mais c'est compliqué. Des petites images de tapis rouges et tout. Et puis, on rentre sur Paris après avoir fait ce festival de Cannes. Et en fait, il se trouve que De Niro et Sean Penn, qui étaient à ce moment-là le jury de cette édition du festival, avaient vu le film, a demandé à ce qu'on revienne parce qu'on était censés gagner un prix. Genre, nous, on fait demi-tour et on se dit mais c'est trop bien, on n'ira pas à l'école demain. C'est vraiment la seule chose qui nous intéresse. On mesurait vraiment pas l'ampleur de ce qui nous arrivait. Et puis, on fait la cérémonie de remise des prix qui dure quand même très longtemps. Pour moi, ça a duré une éternité. J'avais 13 ans, il fallait que je reste assis sur une chaise pendant tout ce temps. Non, c'était compliqué. Un fauteuil quand même assez confortable. Je vais pas cracher dans la soupe. Mais ça m'avait paru vraiment très long. Et toutes les 15 minutes, il y avait une équipe des films qui se levait, qui allait sur scène et qui récupérait leur prix. Et tout à la fin, c'était nous. Et c'était la Palme d'Or. Et pour moi, en tout cas, je réalisais vraiment pas que la Palme d'Or, c'était un peu la coupe du monde du cinéma. Chaque équipe des films se levait pour aller chercher leur prix. Et là, c'était juste à notre tour, en fait, dans mon imaginaire. Sauf que j'ai vu les surveillants, les pions qui étaient nos pions au Bayou, qui se mettaient à chialer. Les mecs dont on avait quand même assez peur, qui en imposait. Donc, je les voyais en train de chialer, nos profs en train de chialer. Je me suis dit, oh là là, calmez-vous les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et finalement, sur le retour, on s'est arrêté à une station au service pour mettre de l'essence. Et on a vu qu'on faisait un peu toutes les unes. Puis, on est rentré au collège. Et puis, les gens commençaient à nous reconnaître dans la rue tous les jours. Et puis, c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il s'était passé quelque chose. Que t'as mesuré l'ampleur du truc. Quel est le truc cher, le plus inutile que tu aies acheté ? Ouf, beaucoup. J'ai eu une période de ma vie, une période sombre de ma vie. Un peu flambeur ? Non, pas flambeur. En fait, il y a une période de ma vie où je ne mesurais pas la valeur de l'argent. Parce que pour un anniversaire de mon frère, on avait fait un séjour à Deauville. Ok. Et on avait prévu de jouer au casino. Je ne jouais pas du tout au casino. Ok. Et il se trouve que j'ai eu la chance du débutant. Ouais. Et avec genre 80 euros, je suis sorti avec 2000 euros. Ah oui ? Belle chance du débutant, effectivement. Et donc, on est retourné du coup le lendemain, évidemment. Et j'ai regagné un truc à peu près similaire. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours. Et puis un moment, je commençais à perdre et à regagner. Et en fait, quand on joue de l'argent, on n'a plus la valeur de l'argent. Ah ouais. Et j'en ai profité à ce moment-là pour acheter des habits de marques qui coûtent très cher. Aujourd'hui, avec le recul, je revois les habits que j'ai achetés. Je trouve vraiment ça pas joli du tout. Je vais pas citer de marques, mais c'est des marques genre très flashy, tu sais, genre un peu pailletées, un peu dégueu, des baskets énormes. Je crois avoir les... Et j'ai acheté genre une période de ma vie ce genre d'articles en toutes les couleurs. Très bien. Des ceintures et des machins qui coûtent une blinde et je me rendais pas compte. Et évidemment, comme tous les jeux d'argent, on finit toujours par perdre. Donc une fois que je leur ai rendu tout leur argent, j'ai quand même bien regretté de m'avoir payé tout ça. D'avoir acheté tout ça. J'imagine notamment une marque très appréciée à certains rappeurs et détestée par d'autres rappeurs. Mais bon, pour ma défense, je dois avoir quoi ? 18-19 ans ? Ouais, bah ouais, ça va. Comment aimerais-tu mourir ? Où ? Sans douleur de préférence et surtout après mes parents. Je sais que la pire des situations au monde, c'est d'enterrer son enfant. et vraiment, j'aimerais épargner ça à mes parents. Je m'en prends très bien. Jusqu'à quel point aimes-tu prendre des risques ? Ouf ! Alors, je suis un grand fan d'adrénaline. Ah ouais ? Mais je pense que l'être humain est comme ça. Prendre des risques dans... Ouais, bien sûr. Se sentir vivant. Prendre des risques et aussi se sentir vivant. Je veux dire, dans tous les choix qu'on fait, qu'ils soient professionnels ou personnels. je pense que parfois, par exemple, le film Arthur Rambeau, je sais que c'était par exemple une prise de risque. On est dans ce film. Je sais que le film, justement, parle beaucoup de ça, de ces transfuges qui sont un peu chez eux partout, mais nulle part. Ouais. et à qui on n'épargne pas le moindre écart. Ouais. Je sais qu'on a vite fait de renvoyer ces gens chez eux d'où ils viennent au moindre... Ah ouais, clairement. À la première occasion. Et le fait de jouer dans ce film, je sais que c'est une petite prise de risque. Et dans d'autres aussi. Ok. Par exemple. Et alors, tu dis que t'aimes de l'adrénaline. Tu fais des sports extrêmes ou... Extrêmes, non. Mais ouais, je fais du sport. J'essaie de me maintenir en forme. J'aime bien la vitesse en voiture et en moto. Ok. Ça marche. C'est mon petit péché mignon. Ton petit péché mignon. Un peu moins mignon parfois parce que je sais que c'est quand même quelque chose de très dangereux. Ouais. Et je sais que ça me passe aussi un peu avec le temps. Donc quand j'étais plus jeune, ouais, beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup plus modérément. Ok. Puis j'imagine que du coup aussi quand tu débarques au casino, que tu joues 80 euros, que t'as la chance du débutant, l'adrénaline doit être bien aussi à ce moment-là. À ce moment-là, l'adrénaline était bien et puis surtout, j'ai cru que je pouvais gagner comme ça des sommes souvent et que même si le casino est toujours gagnant, je pensais qu'on pouvait être gagnant, chose qui est quand même assez fausse. Ouais, ouais. Disons-le, j'allais dire rare, mais même complètement fausse. On voit bien que les grands joueurs le disent tous. Même ceux qui sont piqués clairement par le jeu le disent, au final, ils ont perdu, quoi. Ouais, je sais plus qui avait dit le seul moyen de vraiment gagner au casino, c'est de posséder le casino. C'est ça. Est-ce que tu acceptes facilement les compliments ? Volontiers. Mais je les accepte verbalement. C'est-à-dire que je sais que j'ai vraiment une remise en question perpétuelle sur ce que je fais et sur ce qu'on me dit. Par exemple, quand on me dit j'ai beaucoup aimé ton dernier film, je sais que si cette personne n'avait pas aimé, elle m'aurait peut-être pas dit ton dernier film, c'était de la merde. Ça arrive aussi et d'ailleurs, j'aime bien qu'on critique mon travail parce que ça me fait avancer. Mais je sais qu'on dit plus facilement à quelqu'un t'es génial que t'es un vieux con. Donc les compliments, ça plate l'ego, ça fait plaisir mais à prendre avec une certaine distance. En face, oui, sur Twitter, tu dis plus facilement de quelqu'un qui fait de la merde qu'un compliment. Oui, mais sur Twitter aussi, on dit souvent à des gens qui font de la merde alors qu'ils n'en font pas non plus. J'ai aussi une distance avec les réseaux sociaux et les commentaires qui peuvent, je sais qu'il y a des gens qui peuvent facilement nous insulter sur Twitter et qu'on peut croiser et qui nous diront qu'ils nous trouveront extraordinaire et l'inverse. Donc je sais que je prends beaucoup de recul sur ce qui est écrit sur Internet, bien sûr. T'es pas super présent sur les réseaux sociaux ? Pas tant, j'ai eu une période mais c'était plus pour les potes. Vraiment, c'était où j'avais mes potes qui me suivaient et voilà, je montrais ce que je bouffais à midi. C'était la période un peu comme ça et ça m'est vite passé et j'ai l'impression que plus je grandis pour ne pas dire vieillir, plus je m'en éloigne, plus je m'éloigne de tout ça. Plus tu vois pas d'intérêt. Après, j'ai l'impression que c'est une question de génération aussi. Je sais que notre génération, les trentenaires à peu près d'aujourd'hui, proches trentenaires, on est un peu la dernière génération à avoir grandi sans réseaux sociaux. Quand je veux grandir, c'est de 0 à 15 par exemple et que les générations suivantes, elles ont grandi avec des tablettes à portée de main depuis très tôt. Donc nous voilà, nous on allait jouer au foot et on faisait du vélo et donc peut-être que cette distance vient de là aussi. On avait les Skyblogs ou MySpace mais c'était moins intrusif en fait. C'est ça, donc on a vu un peu cette progression. Donc ça peut peut-être faire peur aussi de se dire que voilà, nous la vie qu'on menait avant était complètement différente que celle d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression aussi que les jeunes, enfin les jeunes, je ne veux pas parler pour un vieux con, j'ai 29 ans, mais les plus jeunes que nous en tout cas ont plus les codes de ces réseaux que nous. On n'avait pas vraiment de mode d'emploi et j'ai l'impression qu'il y a une pédagogie qui évolue de plus en plus pour ces jeunes et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, carrément. Est-ce que tu es déjà allé voir un psy ? Ou une psy ? Alors non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et je sais que franchir le pas est quelque chose de très compliqué mais j'aimerais bien le faire. Je comprends. Personnellement, j'ai franchi le pas il y a un an et demi et meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je le sais. Je dois avouer. Pour tout dire, je ne sais pas si ton épisode sortira avant ou après mais j'enregistrerai un épisode où il m'a été posé la question quelle a été la plus folle que tu aies faite par amour et j'en suis arrivé au point de dire que la chose la plus folle que j'ai faite par amour c'est par amour pour moi c'est d'aller voir un psy. Eh bien c'était une très belle réponse. Je suis actuellement en plus dans ces questionnements-là donc c'est marrant que tu me poses la question. Alors, on va retomber sur une question qui est un peu similaire mais si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie un âge donné quel âge tu choisirais ? En gros, si tu pouvais choisir l'âge de ta mort quel âge est-ce que tu choisirais ? Eh bien ça dépend de la vie qu'on mène. Oui. En tout cas, avec la vie qu'on mène à l'heure actuelle donc de comédiens. Très longtemps. Très longtemps. Évidemment. Très longtemps. Après, entre potes on s'est déjà tous posé la question est-ce que tu aimerais avoir la vie éternelle ? Évidemment que non. Moi je pense qu'il se passe quelque chose après la mort aussi et qu'on va tous dans la même direction et que tout stop est un nouveau départ. Oui. Donc disons 85. 85. Ok. 85. Bref et intense. Bref et intense. J'aime beaucoup. As-tu des règles de conduite que tu appliques à ta vie ? Beaucoup. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes ? Ne jamais dire chocolatine. On bouffe des pains au chocolat les gars. Non. Essayer d'être en adéquation avec ses principes. Oui. Garder mes amis près de moi. Ok. Essayer d'être le plus franc possible. et puis écouter mon cœur. Je sais que l'instinct j'ai fait beaucoup de choix par instinct dans ma vie. La plupart des choix que j'ai fait par instinct en tout cas étaient plus fructifiants que les choix que j'ai fait en réfléchissant. Après mieux réfléchissant. Je vois. Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Eh bien quelle c'est une question à laquelle j'ai peut-être pas de réponse. Ouais si je pouvais le fait de non parce que en fait chaque je pense que chaque expérience qu'on vit fait de nous ce que nous sommes. Ouais peut-être que vivre une seconde fois quelque chose que j'ai apprécié ce serait le vivre différemment aussi. Donc je me dis que non. Mais justement par exemple je sais pas est-ce que oublier cette première expérience à Cannes pour la revivre maintenant t'aurais pas justement un goût une saveur différente une façon de l'apprécier différemment maintenant que t'es un peu plus dans le milieu ? Je pense vraiment pas et je dis souvent que je suis retourné à Cannes pour présenter le film grave où je devais avoir 25 ans et je dis souvent que c'est pas ma deuxième fois mais ma deuxième première fois parce que la première fois qu'on a fait Cannes en fait j'étais pas vraiment dedans parce que je réalisais pas ce qui nous arrivait et le fait d'y retourner en ayant un peu ses souvenirs et bien ça m'a fait plus apprécier la chose que si je découvrais sur le moment en tout cas je pense et si je retourne une troisième fois je sais que fort de ces désexpériences ça se passera encore différemment et aura encore une façon de l'apprécier différente ok quel est le pire conseil que l'on t'ait jamais donné ? saisis cette opportunité quand je ne voulais pas faire des choses ok et c'est vrai que parfois il y a des opportunités qui peuvent s'avérer très intéressantes mais malheureusement parfois le coeur dit non le cerveau aussi d'ailleurs on peut je pense professionnellement en tout cas je sais qu'il y a des raccourcis qui peuvent nous faire aller plus vite mais peut-être pas au bon endroit je pense que c'est un métier de désir aussi donc pour le faire correctement il faut désirer et être désiré et si on fait ce métier pour les mauvaises raisons on a vite fait de se planter je pense du coup comment tu choisis tes rôles à l'instinct à l'instinct vraiment quand je lis soit ça me parle soit ça me parle pas il se trouve que souvent les films plutôt sociaux ou politiques me parlent plus que d'autres et surtout le propos il faut que je sois en adéquation avec le propos quand je tourne un film je me dis souvent que je place toute ma confiance entre les mains du réalisateur je me regarde rarement je regarde rarement les prises que je fais parce que je suis un être humain comme tout le monde et que si je devais choisir je choisirais évidemment la scène où j'ai le plus beau profil où j'ai pas un bouton sur le front qui est dégueulasse et c'est pas ça le cinéma en fait parfois le cinéma ça se doit d'être sale je dois avoir une sale gueule à un moment pour conscrire une émotion donc à partir de ce moment là j'essaye d'être le plus malléable possible et de faire ce que me demande le réalisateur le plus et pour ça il faut avoir une certaine confiance et ça passe par le fait d'être en adéquation avec le propos du film bien sûr et comment ça se passe la découverte et la lecture d'un scénario comme grave qui est quand même qu'est-ce que c'est que ce truc parce que c'est un parti pris qui est quand même très fort et très extrême j'ai même envie de dire et pour plusieurs raisons quand j'ai reçu le scénario de grave je savais pas quoi j'avais à faire j'avais juste quelques mots de mon agent qui me disait qu'il faut vraiment que tu lises ça parce que c'est quelque chose de vraiment bien et j'avais pas vu les courts métrages de Julia à ce moment là et donc je commence à lire sans avoir aucune info sur le rôle ni sur le film d'ailleurs et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui rejoint sa soeur dans un internat vétérinaire et les deux sont vegans et tout d'un coup en pleine lecture je vois que sa soeur lui coupe un doigt que le doigt tombe qu'elle le ramasse et qu'elle commence à le bouffer et là je me dis attends stop j'ai dû louper un truc et je redémarre la lecture du scénario depuis le début et il se trouve que non j'ai rien raté on parle bien de ça et donc ok film de genre que j'ai jamais fait ça m'intéresse complètement la découverte et le fait de jouer des rôles qui sont différents les uns des autres je pense que c'est le propre d'un acteur d'être un peu cette sorte de caméléon et c'est ce qui m'intéresse le plus et c'était une période de ma carrière où je songeais à arrêter complètement parce qu'on me proposait souvent les mêmes types de rôle et que ça me saoulait d'être un peu cette nature filmée moi ce qui m'intéressait c'était de jouer d'avoir des personnages qui peuvent être à des années-lumière de ce que je peux être dans la vie de tous les jours et là pour le coup tous les éléments étaient réunis pour jouer ce type de rôle c'était un jeune étudiant école de veto gay enfin il y a plein de trucs qui sont éloignés de moi qui ont fait que j'avais vraiment envie de tourner dans ce film donc pour la lecture des scénarios c'était un peu particulier c'était un peu plus particulier que les autres j'avais aucune info mais en tout cas j'ai adoré le scénario et l'expérience du tournage et la rencontre avec Julia et mes autres partenaires de jeu c'était vraiment quelque chose de très fort en tout cas dans ma vie professionnelle et t'as vu Titan j'imagine ? toujours pas ? toujours pas en fait le film est sorti quand j'étais sous Covid ok et j'étais pas sur Paris donc pour revenir ça a été vraiment une galère et là où j'étais il n'y avait pas de cinéma et c'était genre et depuis je suis revenu et puis là il y a le coffret des Césars dans lequel je peux voir mais j'ai vraiment pas envie de le voir je sais que c'est un film qui se regarde sur un grand écran et j'ai pas envie de le voir sur mon Mac c'est en des questions et donc je suis en train justement d'organiser avec des potes j'ai un ami qui a vraiment pas une salle de projection mais presque un truc en mode rétro projection bien sonorisé etc et on s'organise ça eux ils l'ont déjà vu on le reverra ensemble et à chaque fois qu'on me parle de ce film je me bouche les oreilles j'ai vraiment pas envie de je comprends je comprends c'est un film qui se découvre parce que tu parles du coffret des Césars tu fais partie du jury des Césars ? ça fait quelques années qu'il y a une nouvelle qu'il y a de nouveaux votants ok pour les Césars et ils ont décidé d'élargir un peu plus à des gens qui ont peut-être n'ont jamais été nommés et j'en faisais partie ok parce que t'avais pas été nommé pour j'avais été dans les révélations ok et ensuite après les révélations j'ai choisi 5 5 meilleurs espoirs et j'en faisais pas partie alors si tu devais reprendre des études lesquelles seraient-ce ? et bien en tant qu'autodidacte j'ai vraiment arrêté les études tôt parce que j'avais je pense un problème avec une certaine incarnation de l'autorité qui voulait qu'il n'y a qu'une qui disait qu'il n'y avait qu'une seule façon d'apprendre c'est de s'asseoir se taire et écouter et prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit et donc j'avais fait des études de cuisine à ce moment-là ok que j'avais beaucoup aimé j'avais travaillé beaucoup en cuisine c'est un métier que j'adore et que j'aimerais faire un jour reprendre pourquoi pas mais sinon des études en particulier non mais quelque chose de plus large me documenter me renseigner sur des sujets quels que soient les enfin quels que soient les sujets ça peut beaucoup m'intéresser j'ai l'impression que je m'intéresse de plus en plus à des sujets divers et variés par le biais du cinéma par rapport au rôle que je peux interpréter bien sûr alors du coup la question suivante c'est marrant résonne beaucoup quel élève étais-tu à l'école ? alors j'ai sans vouloir me vanter j'ai des capacités un peu voilà c'était un peu facile ouais j'en étais sûr mais je foutais pas grand chose très honnêtement et je pense que l'un fait partie de l'autre peut-être que je foutais rien parce que j'ai l'impression que c'était facile et que je me démerdais une moyenne sans trop avoir à travailler et d'un autre côté j'étais j'aimais beaucoup l'histoire et le français c'est mes matières un peu favoris mais j'avais vraiment des difficultés à juste rester assis à écouter ce qu'on me dit sans pouvoir vraiment j'étais très curieux et j'avais tout le temps besoin de poser des questions et je sais que dans un groupe des 30 élèves c'est assez agaçant pour le bon fonctionnement du cours sauf que très honnêtement c'était pas mon problème visiblement et donc j'avais au collège je crois une moitié de profs qui me détestaient et l'autre moitié qui m'adorait et donc j'étais un peu l'élément perturbateur invirable parce que j'avais aussi des profs qui se battaient pour pas que je me fasse virer je vois très très bien j'ai eu quand même plusieurs occasions où j'ai vraiment failli me faire virer définitivement du collège où j'étais ok est-ce que tu sais bien mentir est-ce que tu le fais souvent je déteste mentir ok donc je le fais pas souvent je quand je mens à des personnes en tout cas qui me connaissent et qui que j'aime bien en tout cas moi mentir à quelqu'un que j'aime bien non je sais pas faire ça se voit directement c'est cramé j'arrive pas en fait mais des mythos bidons des gens que je connais pas du tout ouais bien sûr j'y arrive c'est facile c'est facile et je me suis même posé la question si c'était pas une forme de jeu quelque part oui c'est à dire que bah j'essaye même de me persuader quand je joue j'essaye de me persuader que je suis en train de vivre la situation en question je me demande si les mythomanes n'exercent pas cette pratique ouais ils sont pas des acteurs en quelque sorte c'est pas impossible ouais je pense que c'est très lié après les mythomanes c'est quand même particulier c'est les gens qui peuvent vraiment pas s'en empêcher c'est oui mais à force de se répéter un mensonge dans sa tête on finit peut-être par y croire aussi ouais 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 donc c'est la question que je me posais dans 40 ans qu'est-ce qui te fera dire que tu as réussi ta vie ? où ? alors des enfants ouais combien ? ah ça j'ai pas de chiffres mais oui une descendance bien sûr je sais qu'on vit dans une période où on se demande est-ce qu'on devrait est-ce que c'est une bonne chose de mettre des enfants au monde et puis l'humanité a toujours fonctionné comme ça et puis on s'éteindra un jour ou l'autre mais oui avoir des enfants essayer de leur inculquer la meilleure éducation possible je pense que c'est un gage de réussite ouais bien sûr donc vraiment que c'est le truc principal qui te... la vie de famille la vie de famille très important je sais que par exemple avec ce que j'ai pu vivre dans ma vie j'aurais pu débloquer certaines je sais pas moi j'aurais pu péter les plombs j'aurais pu j'aurais pu choper la grosse tête j'espère que je l'ai pas je suis pas la personne qui peut juger de ça mais je sais que mon entourage joue beaucoup un rôle là-dedans ouais je sais que ils arrivent beaucoup à me remettre les pieds sur terre quand il m'arrive des choses un peu extraordinaires et j'y tiens et j'en ai besoin j'ai besoin d'avoir mes frères et soeurs autour de moi mes parents mes amis très proches qui sont les mêmes depuis très longtemps que j'appelle quand je vais mal et j'ai besoin d'avoir ce pied-à-terre toujours ok et je pense que ça passe aussi par la vie de famille et ouais et c'est quelque chose à quoi j'espère beaucoup tu vois toujours des mecs avec qui tu rappes genre Steel Fresh Mister You Esprit Noir ça m'arrive de repasser au studio dans lequel j'enregistrais et de revoir Esprit Noir Steel Fresh toute la nouvelle école et ça me fait toujours très plaisir de les voir et puis de voir surtout leur avancée leur carrière qui évolue vraiment bien et ouais ça me fait super plaisir de les revoir et même juste de les enfendre à la radio ça me fait toujours plaisir voilà parce que comme on a un peu commencé ensemble une fierté partagée bien sûr et aussi m'écrivent leur manager aussi parfois quand j'ai des sorties de films ils essayent de me donner de la force et ça me fait toujours plaisir de recevoir leur message et même Hornet La Frappe par exemple qui cartonne beaucoup en ce moment je suis très content pour lui parce que c'est quelqu'un que tu connaissais avant on avait enregistré un morceau ensemble d'accord ah oui c'est si longtemps que ça qu'il rappait ah oui oui bien sûr je crois qu'on avait enregistré un morceau si je dis pas de bêtises vers les années 2012 ok d'accord parce que moi comme il avait explosé via Fianso en soi en fait Fianso meilleur exemple Fianso il rappe depuis j'ai même pas de je veux pas dire de bêtises mais depuis depuis le milieu des années 2000 depuis le rap français quoi ouais c'est un peu ça ouais et il a explosé enfin pour les puristes les mecs comme les mecs qui aiment le rap oui comme moi ça fait bien longtemps toujours écouté Fianso ça fait bien longtemps qu'il était présent et toi aussi tu m'as l'air de bien connaître le rap donc voilà on sait que Fianso c'est Fianso du fi mais là il y a quelques années c'est incroyable ce qui lui arrive c'est devenu le PDG et alors quand tu vas aller voir en studio ça te donne jamais envie de dire un petit 16 toujours ouais toujours même en soirée avec des potes quand tu as une instru évidemment mais mais reprendre de manière professionnelle oui c'est vraiment pas quelque chose et je crois même c'est quand même ce qui m'a un petit peu fait lâcher le rap c'est tout ce côté business et show business qui ne m'intéressait pas moi j'étais un passionné de musique ok alors peut-être que tu nous as déjà donné la réponse tout à l'heure mais le film qui t'a le plus fait pleurer le plus fait pleurer je pourrais dire La Ligne Verte ok grand classique des films qui font pleurer un grand classique bien sûr clairement et t'en as peut-être un peu tu pourrais faire découvrir ouais j'ai un film qui s'appelle Inch'Allah Dimanche ok avec Felag qui est un film qui parle de l'arrivée en France via le regroupement familial de 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 famille algérienne ok avec l'arrivée en bateau etc c'est Felag et Fedjri Adeliba qui joue le couple non pardon c'est pas Felag c'est Felag qui joue dedans mais c'est Fedjri Adeliba qui joue la femme en question ok et cette histoire me rappelle terriblement l'histoire de 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 ma mère qui est arrivée en France et donc ce film m'émeut beaucoup j'ai dû le voir une vingtaine de fois ah ouais et c'est un film que je conseille à beaucoup de monde ok Inch'Allah Dimanche Inch'Allah Dimanche et alors dernière question pour toi ensuite tu pourras m'en poser une parfait pour finir quelles sont tes faiblesses ouf il y en a beaucoup les faiblesses j'en ai vraiment beaucoup professionnellement on peut dire peut-être un petit peu de paresse ah ouais j'avoue que que en tout cas j'essaye de de me documenter un peu plus de voir plus de films de lire plus de livres je sais que ce sera jamais assez de toute façon bien sûr mais j'essaye de me mettre un coup de pied au cul par rapport à ça savoir dire non ok j'ai ça me vraiment ça me brise le coeur de dire non à chaque fois même si je le fais mais essayez de prendre une certaine distance avec ça ouais ouais peut-être avoir un peu moins peur d'être d'être un peu moins aimé par certaines personnes quoi ok je vois bah écoute merci beaucoup pour la participation tu peux piocher trois questions et en choisir et en choisir une à me poser alors de quoi es-tu le plus fier ah de quoi je suis le plus fier je suis le je suis fier de mes amis je suis fier des personnes que j'ai comme amis parce que je trouve que j'arrive à avoir dans mes amis je retrouve vraiment une diversité d'idées des gens qui sont brillants qui font des choses et je me dis si ils me considèrent comme un de leurs amis s'ils m'excèdent dans leur cercle c'est que je dois être quelqu'un finalement qui est assez bien et vraiment ma plus grande fierté c'est mes amis et bien ça se voit que tes amis t'écoutent alors quel programme TV n'existe pas mais devait être créé en ton sens ah oui alors ça je sais direct j'ai un fantasme de télé-réalité autour des pirates genre on prend des candidats qui sont prêts à le faire on les met sur des bateaux du 18ème siècle avec des canons des sabres des filets tout on leur file une carte on leur dit il y a un trésor vous pouvez le trouver et ils ont le droit de se foutre sur la gueule et on filme ça dans l'océan avec des vrais sabres ouais bien sûr t'es très chaud ah ouais ouais un truc un peu c'est pas très légal mais très intéressant un truc un peu un truc un peu sauvage ouais 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 ok et une petite dernière j'aurais chaud pour jouer dedans en tout cas moi si tu me viennes un sabre j'y vais ça marche très bonne question pour la dernière à quel point le passé des gens excuse-t-il leur comportement pour toi oh putain bonne chance ouais bon chance pour ceux qui ont la référence t'es en train de tu veux me mettre dans une sauce en fait là avec la dernière alors je pense qu'il l'explique mais qu'il l'excuse pas et que contrairement à ce que disait notre ancien premier ministre et girouette nationale Manuel Valls au sujet des on adore notre valse national notre valse national et espagno espagno national notre valse binational même si eux visiblement ne savent pas qui il est non plus rejette tenez le démerdez vous il a commencé chez vous il n'y a pas de raison que vous nous refiliez où il disait concernant je crois que c'était les terroristes du Bataclan que commencer à expliquer ce qui les avait mené aux terroristes c'était commencer à les excuser ce qui me semble être une aberration une aberration totale et que justement pour lutter contre ce genre de choses faut expliquer donc excuser ça dépend dans quelle mesure tu vois par exemple est-ce que le fait que que Polanski est un risque à la paix des camps de la mort et vu sa femme se faire assassiner par un gourou satanique à Los Angeles excuse ce qu'il a fait par la suite donc les ces comportements pédocriminels non très clairement donc voilà en fait je pense que ça dépend de la mesure de l'acte à excuser et je pense qu'à partir du moment où ça nuit à d'autres personnes où ça nuit physiquement et moralement à d'autres personnes l'excuse s'arrête l'explication demeure l'explication reste mais à partir du moment où ça nuit à des gens l'excuse s'arrête et tu penses que les gens peuvent changer ? oui je pense que les gens peuvent changer mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui changent je pense que vraiment changer c'est très très compliqué changer dans le fond en tout cas ouais changer dans le fond tu vois je pense que je pense à un mec comme Bertrand Cantat où on a essayé de nous vendre qu'il avait changé je pense que non s'il avait vraiment changé il se serait retiré de la scène publique il aurait continué à faire de la musique parce que c'est son métier c'est ce qu'il sait faire mais il se serait retiré de la scène publique il aurait accepté qu'on ne lui donne plus la parole et qu'il ne soit plus sous le feu des projecteurs ça ça aurait été un réel changement et une réelle une réelle prise de conscience de ce qu'il a fait et de ce que sa présence médiatique pouvait impliquer mais à côté de ça je pense que oui les gens ont la puissance en eux de changer on a réussi à avoir des ordinateurs super puissants dans nos poches on peut réussir à changer bah écoute merci beaucoup pour ta participation la dernière question comme chaque épisode est-ce que tu peux me donner deux personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire une que tu penses que je peux avoir assez facilement et une un peu inaccessible où vraiment je suis un king si j'arrive à l'avoir putain j'avais des blases tout à l'heure et là ils là ils se sont évanouis bon je n'ai une je n'ai un que tu n'auras jamais ok mais si tu l'as c'est stromaé ok ouais putain ça serait mortel tu ne l'auras pas oui je pense que ça va être très compliqué de l'avoir si tu veux faire la concurrence avec le JT de TF1 essaye toujours vas-y bon chance encore une fois bon chance alors du coup pour une personne un peu plus accessible une personne un peu plus accessible bah j'aimerais bien entendre Vincent Cassel chez toi Vincent Cassel mais Vincent Cassel tu le trouves accessible pourquoi pas pourquoi pas on va essayer bah écoute on va essayer d'avoir d'avoir Vincent Cassel dans Aléatoire bah ouais parce que je trouve que je le trouve assez juste dans les réponses qui donnent à ce genre de questions oui et et il va droit au but sans enfin je le trouve très juste et j'aime bien les réponses qui donnent à chaque fois même dans des questions un peu un peu plus complexes ouais c'est quelqu'un que t'as déjà rencontré t'as déjà passé du temps avec t'as déjà eu l'occasion de passer du temps avec lui c'est quelqu'un que j'ai déjà croisé mais genre très rapidement comme ça non j'ai jamais vraiment eu de longues discussions avec lui mais mais c'est quelqu'un que que j'admire beaucoup dont j'admire beaucoup la carrière en tout cas très bien bah écoute j'essaierai de j'essaierai de l'avoir un jour où il rentre du Brésil pour une tournée pour une tournée bon chance encore une fois pour une tournée pour une tournée promo et Stromae c'est pour quand Stromae on va essayer on va tenter ça se trouve je sais pas pourquoi mais je me dis que j'aurais moins de mal à avoir Vincent Cassel enfin moins de mal à avoir Stromae que Vincent Cassel je me dis peut-être qu'un petit projet je sais pas faut voir à quel point il verrouille sa communication et ses apparitions mais en tout cas merci beaucoup de d'avoir participé à Aléatoire Rabat merci d'être le premier invité que je ne connais pas personnellement ce qui était quand même pour moi un petit défi et je suis content ça s'est très très bien passé tu es donc à l'affiche en ce moment de Arthur Rambeau de Laurent Canté on espère qu'il sera encore qu'il est encore à l'affiche et que vous pourrez vous précipiter pour le voir une fois l'écoute de ce podcast terminé merci à vous de nous avoir écoutés merci de suivre Aléatoire et au prochain épisode j'enregistre ce petit message avant de vous laisser parce que quand on a enregistré l'épisode en fait les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore mais vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le même identifiant sur les deux plateformes arrobase aléatoire underscore s vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour et moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir écouté Aléatoire j'espère que cet épisode vous aura au choix ému fait rire appris des choses ou les trois en même temps si vous voulez soutenir le podcast vous pouvez en parler autour de vous le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix à très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre Sous-titrage Société Radio-Canada